Bonjour à tous, merci Nathalie, merci à l'équipe organisatrice de l'atelier Science et Voix de me donner l'occasion de présenter ce qu'on fait ici, je dis on parce que c'est pas un travail qui est fait tout seul, c'est avec un certain nombre de collègues que je listerai à la fin de la présentation, donc autour des technologies vocales pour l'aide au handicap, c'est histoire de faire un titre court, l'aide au handicap il s'agit, je vais le repréciser, mais évidemment du handicap de la communication parlée, pas le handicap en général bien sûr. Donc ça Nathalie en a déjà parlé, voilà, donc juste pour préciser les choses, moi mon parcours est plus un parcours d'ingénieur, enfin qui est venu aux sciences du langage et à la parole de par l'ingénierie et donc qui maintenant, voilà, travaille sur les aspects technologie vocale. Donc mes objectifs pour cet atelier, c'est d'abord de vous présenter un état de l'art, alors je mets tout de suite partiel parce qu'on ne peut pas couvrir, ce ne serait pas l'objet toutes les technologies vocales, pour l'aide à la communication, donc on va parler de communication augmentée, communication alternative pour les personnes qui ont un trouble de la communication parlée et aussi pour la rééducation orthophonique. Donc le but c'est de présenter certains des projets de recherche que je mène, qu'on mène avec des collègues ici au GYPSALAB, au département parole et cognition, sur des aspects de suppléance vocale, je vais y revenir, sur des systèmes qui visent complètement à remplacer un système de production vocale défaillant, notamment en utilisant l'imagerie ultrasonore et je vais aussi vous faire une petite démonstration de cet outil, donc l'utilisation de l'échographie pour visualiser ce qui se passe à l'intérieur de la cavité orale. Voilà, vous présenter un logiciel de visualisation des mouvements articulatoires qui s'intitule d'UltraSpeechPlayer et les résultats préliminaires d'une évaluation que l'on a faite dans le cas de la rééducation d'un trouble phonologique, dans le cadre d'un mémoire d'orthophonie. Un système de retour visuel qui est basé sur quelque chose qui est développé ici par Pierre Badin qui s'appelle une tête parlante augmentée et qu'on veut utiliser pour effectuer de la rééducation orthophonique. Donc ça c'est mon boulot et votre boulot c'est de me donner un feedback parce que ce qui m'intéresse ici c'est de discuter avec vous de la pertinence de ces technologies pour des situations concrètes de rééducation, des améliorations nécessaires à apporter. Ce qui est important pour moi c'est de mieux comprendre vos usages des technologies vocales. Quand je dis vos, c'est les chercheurs présents, les gens qui utilisent ça tous les jours, mais notamment les professionnels de santé puisque le but c'est ce qu'on a commencé à faire depuis un an à peu près, de rassembler une communauté locale de professionnels de santé qui sont susceptibles de s'impliquer dans l'évaluation et le développement des technologies qu'on fait ici. Voilà, donc on cherche à ouvrir un maximum et avoir un maximum de gens qui participent à l'évaluation, au co-design de ces technologies. Alors je vais commencer par ma présentation, par déjà vous préciser ce que j'entends par technologie vocale. Alors on peut peut-être commencer à jouer un tout petit peu ensemble. Si je vous dis technologie vocale, ça vous fait penser à quoi, quel type de système vous imaginez lorsqu'on vous parle de technologie vocale ? La reconnaissance. Voilà, la reconnaissance somatique de la parole et généralement son symétrique, enfin son problème symétrique, la synthèse. Donc typiquement, dès le début on a essayé de faire parler les machines ou au moins on a essayé de faire reconnaître, on a essayé d'expliquer à une machine comment reconnaître la parole. Alors si on recommence la reconnaissance de la parole, c'est bête comme chou, l'objectif est d'extraire automatiquement l'information lexicale contenue dans un signal de parole. On parle d'un signal acoustique, on paramétrise ce signal acoustique, on extrait plus ou moins son contenu spectral, on envoie ça dans un système qu'on appelle un système de reconnaissance somatique de la parole, donc je ne vais pas rentrer dans le détail technique ici, puis on sort une séquence de mots. Et ça, ça a plein d'applications évidentes aujourd'hui, la dictée vocale, les délais de la saisie de données, la détection de mots-clés, le système de dialogue. Les systèmes de reconnaissance vocale sont souvent le premier, la première étape vers un système de dialogue. Ce que j'entends par un système de dialogue, c'est par exemple Siri, que vous avez peut-être utilisé dans le téléphone d'Apple. Donc le système de reconnaissance de parole, c'est toujours le point d'entrée vers un système de dialogue. La robotique aujourd'hui aussi est un gros consommateur de systèmes de reconnaissance de parole. Puis comme autre technologie vocale, on a la synthèse. Donc le problème symétrique, cette fois-ci on part d'une chaîne lexicale, une séquence de mots, d'accord, et puis on va essayer de synthétiser un signal de parole que l'on peut transmettre. Aujourd'hui, si on prend à peu près un système, un des meilleurs systèmes actuels pour le français, le système texte-to-speech, du texte vers la parole, on obtient ce type de qualité. Cet été, les enfants vont en vacances à la mer. Voilà. Donc là, on arrive à... Vous pouvez voir qu'actuellement, on arrive à une parole qui est parfaitement intelligible, d'une bonne qualité, avec évidemment des problèmes, notamment au niveau de la prose Audi. On détecte assez facilement que c'est un enregistrement qui est un enregistrement de synthèse, et non pas un enregistrement qui a été enregistré sur un véritable humain. Alors, la synthèse de la parole, ça sert aussi à tout un tas de domaines. Mais si je vous ai montré aujourd'hui ce qu'on fait ici en 2014, en synthèse de parole, je ne peux pas résister à l'envie de vous montrer ce qu'on faisait finalement en 1939, je crois. Et j'ai retrouvé cette petite vidéo que je trouve absolument formidable sur les premiers synthétiseurs de parole, qui a été inventé au laboratoire Bell, puisque les premiers systèmes de synthèse de parole, ils sont issus d'une technologie, utilisent la même technologie, ou en tout cas les mêmes composants, que ce qu'il y avait dans les téléphones. Voilà. Donc c'est pour ça que Bell Labs a toujours été un des pionniers de la création des systèmes de synthèse de parole. Alors regardez cette... Désolé, il y a un machisme incroyable, vous allez voir dans cette vidéo, il faut remettre dans le contexte de 1930. Vous allez voir ici, c'est en anglais, je travaillerai à la fin, mais vous allez comprendre. Très simplement, cette assistante va piloter un des premiers systèmes de synthèse de parole. Cette fois-ci, non pas à partir du texte, mais à partir du geste, elle va pianoter, et elle a accès à, sur toute une gamme, donc la caractéristique de voisement, voisé-non-voisé, la prosodie, qu'elle va faire avec les pieds, et puis les phonèmes, les différents phonèmes. Vous allez voir qu'elle s'est entraînée très longtemps, puis son instructeur, très fier, va présenter un peu ce qu'on est capable de faire en 1939. Je trouve ça assez bluffant. La machine uses only two sounds produced electrically. One of these represents the breath. The other, the vibration of the vocal cord. There are no phonograph records or anything of that sort. Only electrical circuits, such as are used in telephone practice. Let's see how you put expression into a sentence. Say she saw me with no expression. She saw me. Now say it in answer to these questions. Who saw you? She saw me. Whom did she see? She saw me. Did she see you or hear you? She saw me. Voilà. Donc là, on est... Donc le message de tout ça, c'est aussi de dire qu'il y a une évolution qui a été faite dans les technologies vocales. On est parti de ça, et aujourd'hui, on arrive à quelque chose d'assez intelligible. Notamment, et on le verra, pour être utilisé dans le cadre de la substitution vocale, puisque aujourd'hui, pour certaines personnes, le système text-to-speech est l'unique moyen de communication. Je vais revenir là-dessus dans un instant. Il y a d'autres technologies vocales auxquelles on ne pense pas souvent. La première est celle qu'on utilise tous les jours. C'est les technologies de codage de la parole qu'on a tous dans notre GSM. Voilà. Comment on transporte le signal de parole. On ne le sait pas, mais le signal de parole est codé, puis décodé par notre correspondant. Il ne circule pas échantillon par échantillon sur le réseau. Ça prendrait trop de place. Voilà. Donc le codage de la parole est un champ de recherche, enfin, il y a un champ d'applicatif très important. Beaucoup de travaux aujourd'hui sur la conversion de voix. Comment je suis capable de convertir ma voix en celle de Nathalie, par exemple ? Voilà. Pour qu'on puisse faire une sorte de morphing vocal. Beaucoup d'applications sur la reconnaissance et la vérification du locuteur, notamment en biométrie. Est-ce que c'est moi qui parle ? Pour l'authentification, pour des raisons de sécurité. Reconnaissance de la langue. Voilà. Quelle langue je parle ? Et comment un système, après, va agir en conséquence ? Et tout ça, c'est toute une communauté de chercheurs en informatique, en traitement du signal, en phonétique, en psychologie, en sciences cognitives. Aujourd'hui, on a vraiment besoin de toutes les compétences pour aborder des problèmes compliqués que sont la reconnaissance et la synthèse de paroles. Et c'est un marché de plus en plus important. Et bon, là, c'est assez valide depuis la dizaine d'années qui vient de s'écouler, parce qu'aujourd'hui, on commence à embarquer ces systèmes-là qui étaient restés dans des cartons, mais qui n'étaient pas arrivés à aller jusqu'à l'utilisateur final. Aujourd'hui, on commence à vraiment avoir tous un système de reco, un système de synthèse, de paroles, de qualité dans notre poche, avec des acteurs majeurs du domaine. Alors ça, c'était pour les technologies vocales. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est les technologies vocales pour l'aide au handicap. Encore une fois, il s'agit ici de l'handicap des gens qui ont un trouble de la communication parlé. Et pour aborder ce domaine, je voulais présenter un domaine plus général, dont il y a plusieurs noms. Le terme chapeau, un petit peu que j'ai trouvé, c'est la communication améliorée et alternative. En anglais, Augmented and Assistive Technology, Speech Technology. Voilà. J'ai mis l'acronyme, parce que c'est un acronyme que vous trouverez sur Wikipédia, donc vous pourrez aussi vérifier que je ne dis pas de bêtises en allant voir sur Wikipédia. Mais en fait, la communication améliorée et alternative, c'est un terme chapeau qui regroupe un ensemble de méthodes de communication qui sont utilisées soit pour compléter, soit pour remplacer entièrement la parole ou l'écriture pour les personnes qui ont une déficience importante dans la production ou la compréhension du langage. Donc, c'est un ensemble de techniques qui vont pouvoir être utilisées par des personnes qui présentent des troubles importants de la parole et du langage, qui peuvent avoir de multiples origines, comme par exemple, suite à une intervention chirurgicale de la sphère ORL, une glossectomie, une laryngectomie, il faut trouver des voies de substitution. Une maladie neurodégénérative, lorsqu'on n'a plus la capacité de mettre en mouvement notre appareil vocal, on n'a plus la force de mettre en mouvement cet appareil vocal. des troubles de l'audition peuvent engendrer une déficience dans la production de paroles, déficience intellectuelle, autisme, et bien sûr, un ensemble de troubles. Je ne mets pas là ici les troubles qui sont typiquement abordés dans une rééducation orthophonique, on va dire moins importants, qui sont des troubles locaux, qui entachent l'intelligibilité globale de la parole, mais qui ne sont pas aussi lourds que ces troubles-là. Je vais en parler dans un instant. Et dans ces méthodes de communication alternative augmentée, il y a pas besoin de technologie, des fois. C'est peut-être souvent aussi plus efficace parfois de ne pas mettre de technologie. Il y a des méthodes de communication alternatives qui sont sans assistance technologique. C'est notamment la langue des signes, d'accord, qui est une méthode de communication alternative, qui permet de véhiculer le code, le message, indépendamment d'une production typique de par l'appareil vocal. Ici, au laboratoire, il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur l'autre langue des signes qu'on appelle la langue parlée complétée, qui va utiliser un système de clés avec la main et un système de visem, c'est-à-dire des positions caractéristiques des lèvres, et en combinant un système de clés avec la main et un ensemble de visem, donc de positions caractéristiques des lèvres, on va pouvoir reconstituer un éventail phonétique complet et pouvoir avoir une communication complète. Je vais vous montrer un petit exemple. Bonjour, je suis prouveuse en langage parlé complété. Avec un geste de ma main, en plus du mouvement de mes lèvres, un malentendant, connaissant cette méthode, peut comprendre tout ce que je dis. Voilà, il y a une autre technique moins connue qui s'appelle la méthode Tadoma, qui est à destination des personnes à la fois sourdes et à la fois aveugles, donc qui ne peuvent pas exploiter les indices visibles, comme par exemple se présenter dans la langue parlée complétée. Alors vous allez voir en fait que le principe, c'est que la personne sourde et aveugle est ici, elle met sa main sur la joue de la personne, donc du locuteur, elle met son pouce sur les lèvres, la main sur la joue, le reste de la main, je crois, sur le larynx, d'accord, pour sentir la vibration. Quelque chose comme ça, vous allez voir. C'est assez étonnant. Il faut deviner la phrase. Il faut deviner la phrase. ... Voilà, donc on voit qu'il y a, voilà, on arrive à récupérer, puis on voit aussi l'importance de la suppléance mentale dans ce genre de technologies, puisque ici on a un décodage partiel, puis le reste fait par de la suppléance mentale. Ah donc, l'importance du contexte. Puis donc, il y a les technologies, il y a la communication alternative qui est techniquement assistée, donc qui utilise un dispositif qui peut être électronique ou non, pour remplacer ou pour compléter la production ou la perception d'une parole déficiente. Alors, quelques exemples. On a donc, dans le cadre de la prise en charge des patients ayant subi une ablation totale du larynx, donc qui a nécessité l'ablation totale du larynx et donc des plis vocaux qui l'abritent. On a la mise en place de voies de substitution qui sont faites, alors qui peuvent être faites temporairement la plupart du temps, bien que ça dépende des pays, par l'utilisation d'un électrolarynx, donc un petit buzzer que l'on va mettre sous la mâchoire qui va émettre une onde monofréquence, comme le ferait la source glottique, donc une source glottique de substitution. Et cette onde va être mise en forme par l'articulation du patient. C'est typiquement l'utilisation d'un dispositif électronique, électromécanique. Et puis, on a aussi la mise en place, dans le cadre de la voie trachéosophagienne, de l'implant phonatoire, qui permet de faire arriver de l'air dans des voies respiratoires et digestives, qui sont séparées, de fait, de l'ablation du larynx. Donc, très rapidement, l'implant phonatoire, souvent, c'est deux parties. Il y a ce que l'on voit ici, qui est sur le trachéostome, qui permet d'injecter de l'air. Et puis, il y a aussi une petite fistule qui est faite entre l'oesophage et la trachée, qui permet, lorsque le patient veut parler, d'injecter de l'air dans la cavité orale, qui passe par l'oesophage, puis par la trachée, pour rejoindre les cavités orales. Et cette valve-là est soit bouchée avec le doigt, soit il existe des valves qui sont one-way, qui évitent que l'air ressorte par l'extérieur et n'atteigne pas la cavité orale, et donc ne puisse pas être utilisée pour produire de la parole. Voilà. Donc ça, c'est typiquement des dispositifs de communication qui vont remplacer, qui vont compléter la production de parole déficiente. Donc, je vous ai parlé aussi de la production, il y a aussi de la perception. On inclut aussi les dispositifs de type prothèse auditive et ou implants cochléaires dans cette thématique. Et ce qui va nous intéresser aussi, c'est notamment, comme je disais tout à l'heure, les systèmes text-to-speech adaptés au handicap. Donc, il y a des gens, de par pathologies diverses, qui utilisent un système text-to-speech comme unique moyen de communication. D'accord ? Et donc, il existe tout un tas d'équipements, comme vous pouvez voir ici, un petit équipement qui comporte un dispositif de saisie d'un texte adapté au handicap, qui peut notamment utiliser une saisie par pictogramme. Un dispositif d'aide à la saisie de texte, très similaire à ce que vous avez quand vous tapez un SMS, vous avez un système de prédiction, d'accord, qui vous aide à taper plus vite. C'est très, très utilisé également dans ce type d'équipement pour les personnes handicapées. Et donc, on a ici un système embarqué qui vous permet à la fois de faire de la saisie et à la fois un petit haut-parleur qui émet le signal de synthèse. Donc, voilà, c'est ce qui existe actuellement. Moi, je vais vous parler de ce qui est en cours un petit peu ou les tendances que moi, j'interprète dans la communauté recherche sur les technologies vocales. On essaye d'aller vers des nouveaux paradigmes. Donc, je vais vous en présenter un. Mais tous ces nouveaux paradigmes de systèmes de communication alternative vont essayer d'aller chercher des signaux qu'on va appeler des signaux physiologiques, reliés à la production de la parole, qui peuvent être par exemple de remonter directement à l'activité électrique des muscles. Donc, c'est-à-dire, est-ce que je suis capable ? Une personne essaye de parler. Est-ce que je ne peux pas exploiter son signal de parole ? Est inexploitable parce que non intelligible ? Est-ce que je peux remonter à des signaux physiologiques qui sont la cause de cette production de parole ? Qui peuvent être l'activité électrique des muscles, que l'on peut capturer par un ensemble de capteurs électromyographiques. Je ne vais pas en dire plus ici. Il y a tout un groupe en Allemagne, le groupe de Tania Schulz à Karlsruhe, qui travaille sur cette thématique-là. Ici, on travaille sur la saisie directe de l'activité articulatoire des patients. Et plutôt que d'essayer de travailler sur leur production de parole, essayer de travailler sur l'analyse en temps réel des mouvements articulatoires. Donc, mouvement articulatoire égale mouvement de langue, mouvement de lèvres, mouvement du voile du palais, de la mâchoire, etc. Tout ce qui va être la source de la production de parole. Et on peut inclure aussi dans ces nouveaux paradigmes toutes les recherches qui sont faites sur les interfaces cerveau-machine. Cette fois-ci, on va aller encore un cran au-dessus. On va essayer de remonter directement aux corélas neuronaux, aux mécanismes neuronaux qui sont liés à la production de la parole, en allant essayer de chercher directement dans le cortex auditif, pré-moteur, moteur, plutôt pré-moteur, parce que la plupart du temps, il n'y a pas d'exécution motrice. Donc, les signaux qui sont reliés à la production de la parole. Et notamment pour faire... Donc, ce type d'interface cerveau-machine, ici, est utilisé pour les personnes atteintes du Lock-in syndrome, d'accord, le syndrome d'un fermement total, où il n'y a plus aucun mouvement possible, si ce n'est le mouvement de la paupière, c'est le cas de l'auteur du scaphandre du papillon, pour ceux qui ont lu ce bouquin. Voilà, donc ici, on a un dispositif où la personne porte un casque, un casque EEG, électroencéphalographique. Et donc, les lettres sont balayées successivement, alors avec différentes techniques. Et puis, lorsque l'utilisateur veut sélectionner une lettre, il se concentre sur la lettre au moment où elle est flashée. Et donc, il y a ce que l'on appelle des potentiels évoqués, de type P300, qui sont détectables par ce type de casque. Et donc, on arrive à faire de la saisie lettre à lettre avec ce type d'interface cerveau-machine. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches qui essayent non plus de rester à l'extérieur, mais également à l'intérieur. avec ce qu'on appelle le lycog, donc l'électroencéphalographie de surface, qui vient se poser directement sur le cortex. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est un champ de recherche qui existe. C'est important. Nous, on va s'intéresser à plutôt cette thématique, c'est-à-dire, est-ce que je suis capable de recréer une voie de substitution ou de faire de la reconnaissance automatique de la parole, comme j'en ai présenté tout à l'heure, non pas en exploitant le signal de parole produit par une personne, mais en allant regarder ce qui s'est passé en amont, et notamment ces mouvements articulatoires. Je continue un petit peu l'introduction. On va également parler dans cet atelier de rééducation orthophonique. Donc là, on va cette fois-ci aborder les problèmes liés à l'utilisation des technologies vocales pour la rééducation orthophonique. Alors, je ne sais pas s'il y a des orthophonistes dans la salle. Oui, très bien. Ça tente très bien. Donc, j'ai essayé un tout petit peu... Donc, je ne suis pas orthophoniste. Mais j'ai essayé de, grâce un petit peu aux orthophonistes qui gravitent un petit peu autour de ces projets de recherche, de faire un tout petit état des lieux qui est, à mon avis, très incomplet et que je souhaite compléter. Donc, c'est l'objet de la discussion, j'imagine. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre. Je ne vous l'ai pas dit, mais n'hésitez pas à m'interrompre. Vous pensez que j'ai dit une bêtise. Donc, j'ai essayé de faire un petit état des lieux de l'utilisation des technologies vocales pour la rééducation orthophonique. Alors, ce que j'ai vu, ce n'est pas forcément des technologies vocales. Donc, j'ai fait un peu les technologies en général. Je trouvais, bon, essentiellement, des logiciels que j'appelais d'évaluation, qui permettent une évaluation globale. Donc, logiciels de bilan, d'aide au bilan orthophonique. Une évaluation des compétences langagières, orales et écrites pour la mémoire et l'attention. Donc, qui sont à destination des orthophonistes pour compléter des méthodes d'évaluation de bilan plus classiques. j'ai trouvé, donc, sur le site de l'éditeur GERIP, notamment ce logiciel à Hexalang. Donc, une collègue orthophoniste m'a dit qu'elle connaissait également cet outil. Donc, il propose un certain nombre d'outils pour l'évaluation des compétences en phonologie, attention-mémoire, lexique, lecture-orthographe. Donc, les catégories classiques du bilan photophonique. J'ai trouvé des logiciels, donc là, on est plus dans les technologies vocales, liées à une analyse, qui permettent une analyse plus fine de certains paramètres de la voix. Alors, donc, ce sont des outils d'analyse multiparamétrique qui permettent, donc, en temps réel, lors de la consultation, d'exploiter des enregistrements audio et de faire une analyse de plusieurs paramètres de la voix qui sont pertinents en fonction des différentes pathologies, comme la F0, comme la fréquence fondamentale, le spec, la périodicité, le jitter, le shimmer. Un certain nombre de descripteurs dont on peut être intéressé lorsqu'on analyse une voix. Donc, il y a plusieurs outils. Il y a des outils libres ou gratuits qui sont conçus initialement pour la recherche, mais qui peuvent être tout à fait utilisés, je pense, en rééducation orthophonique. J'en ai cité quelques-uns. Il y a des outils payants que j'ai vus. Alors, j'ai vu beaucoup de logiciels. J'ai vu un outil qui s'appelle Doctor Speech, IBM Speech Viewer, Speech Prism, Vocalab, dont j'ai mis une capture d'écran ici, qui est réalisée par Anne Sicard et son mari, j'ai oublié son prénom, Monsieur et Madame Sicard, Vocalab. Et puis, j'ai vu aussi des outils, non pas pour l'évaluation, mais pour la rééducation. Et donc, on m'a fortement conseillé d'aller voir ce site langageoral.com qui a été lancé il y a quelques mois, je pense, si j'ai bien compris. Un an, voilà. Qui propose tout un ensemble d'outils qui sont principalement des pictogrammes, des images, illustrations sonores et visuelles pour la rééducation des troubles de l'affonation, de l'articulation, etc. L'ensemble de jeux interactifs. Moi, je vais vous parler d'un autre champ de l'utilisation des technologies vocales pour la rééducation orthophonique. C'est tout ce qui touche à la rééducation par illustration ou retour visuel. Alors, ma définition de ce champ-là, ça recoupe un ensemble de systèmes qui fournit à un patient en situation de rééducation orthophonique une représentation visuelle d'un ou plusieurs paramètres de sa propre production vocale. Dans ce cas-là, quand c'est sa propre production vocale, on parlera de retour ou d'une production générique type qu'il doit imiter. Dans ce cas-là, on parlera d'illustration. Enfin, je parlerai ici dans cet atelier d'illustration. Alors, l'intérêt de tout ça, c'est... Donc, sans rentrer... Je ne rentrerai pas dans des considérations liées au mécanisme de perception, production de paroles, etc. Je ne suis pas un expert là-dedans. Mais l'idée simple est de compléter un feedback auditif et proprioceptif par une illustration visuelle. C'est insérer dans une boucle sensorimotrice d'un patient en situation de communication une autre source d'information sur sa propre production qui vient compléter le feedback auditif et le feedback proprioceptif. Et l'hypothèse... On verra si c'est vrai ou pas. L'hypothèse, c'est qu'un patient est capable d'exploiter cette information pour mieux comprendre son trouble de parole et éventuellement le corriger. Et donc, l'application de ce type de système-là, c'est la rééducation orthophonique mais aussi l'apprentissage des langues. Donc, il y a un autre pan de recherche, aussi une autre communauté, qui s'intéresse à ça pour l'aide à l'apprentissage d'une langue seconde. Alors, ces retours visuels, ils peuvent être de deux types. On peut visualiser des paramètres qui sont issus de l'analyse du signal acoustique. Donc, il y a des gens qui font de la rééducation en montrant des spectrogrammes. Voilà. En essayant de faire comprendre au patient qu'il y a une cible, en regardant, en extraisant des formants qui sont liés à, par exemple, une voyelle particulière qui ferait l'objet d'une mauvaise prononciation en montrant un spectrogramme, le spectrogramme de ce qu'il fait et le spectrogramme de ce qu'il devrait faire et en essayant de lui montrer qu'il faut qu'il ajuste sa position articulatoire pour essayer de superposer les deux spectrogrammes. Voilà. Donc, il y a notamment toutes les études de Vixi et collègues qui ont utilisé ça. Alors, dans mon souvenir, pas pour la rééducation orthophonique mais pour l'apprentissage des langues. Puisque je vais vous parler ici, ce qui est un petit peu la thématique centrale de ce que je fais, c'est d'une illustration visuelle de la position des articulateurs. Donc ici, il s'agit de traiter uniquement des troubles phonétiques ou phonologiques, qui touchent à l'articulation. Donc, il ne s'agit pas ici de travailler sur la source. Je n'ai rien vu qui consistait à montrer une vibration de corde vocale ou une activation ou non d'une corde vocale. Bien que ces outils, généralement, intègrent toujours un petit élément qui dit si, oui ou non, les cordes vocales sont en vibration. Et donc, on va se retrouver ici avec ce type d'illustration. Donc, ici, il y a Mélanie Canot, du laboratoire DDL à Lyon, qui a une petite application sur le web, qui est utilisée aussi en orthophonie. Vous pouvez, pour un certain nombre des phonèmes du français, voir les positions articulatoires cibles. Et puis, je crois qu'il y a également si les cordes vocales sont en vibration ou non. Voilà. Donc, on va un petit peu parler de ça. Donc, voilà un petit peu pour les deux parties de cet atelier. Donc, une première partie qui va être sur les technologies pour le handicap pour traiter des troubles lourds et créer des voies de substitution. Donc, je vais vous parler notamment d'un système de suppléance vocale basé sur l'imagerie ultrasonore. Je vais vous expliquer pourquoi, quel est le lien avec la parole silencieuse. Et puis, en une deuxième partie, on abordera plutôt les technologies liées à la rééducation orthophonique. Donc, on va commencer par la suppléance vocale. Donc, comme je vous ai expliqué, les nouveaux paradigmes, un petit peu, dans la communauté des chercheurs sur la technologie vocale, il y a un certain nombre de nouveaux paradigmes qui sont liés à l'exploitation de données de signaux physiologiques pour décoder une production de paroles déficientes. On peut plus baser sur le signal acoustique. Donc, on va essayer de monitorer l'activité électrique des muscles, éventuellement les signaux cérébraux. Et nous, ici, on s'intéresse à décoder les mouvements articulatoires. Donc, on essaye de capturer les mouvements articulatoires d'un locuteur, de faire tout un tas de choses compliquées pour arriver soit à une chaîne lexicale, soit à carrément une voix de substitution. Alors, on pourrait parler, dans ce cadre-là, d'un système de reconnaissance de la parole qui n'est pas similaire à ce que vous avez dans votre téléphone lorsque vous parlez et qu'on exploite le signal acoustique. C'est un système de reconnaissance de la parole qui travaille sur un autre espace, vos mouvements articulatoires. Et donc, on conçoit un dispositif qui est basé sur la saisie des mouvements de la langue par une technique qu'on connaît bien en imagerie médicale, qui est l'échographie. Vous allez voir, je vais vous le montrer, c'est une technique qui permet de visualiser de façon non-invasive et totalement inoffensive les mouvements de la langue pendant la production de la parole. Et puis, on a une caméra ici qui va regarder le mouvement des lèvres. Donc, on a deux informations. On a le mouvement de la langue et le mouvement des lèvres. La caméra nous donne un tout petit peu d'informations sur le mouvement de la mâchoire. Et puis, on va essayer soit de reconnaître de la parole, soit de convertir ces mouvements articulatoires en une voix de substitution. Alors, pourquoi on parle de paroles silencieuses ? Parce que si je suis capable de reconstituer de la parole uniquement à partir de mes mouvements articulatoires, ou si je suis capable de décoder une chaîne lexicale uniquement à partir de mes mouvements articulatoires, alors je n'ai plus besoin de vocaliser. Je saisis mes mouvements articulatoires. D'accord ? Vous ne m'avez pas entendu. C'est normal, le système n'existe pas encore. Donc, pourquoi on fait ça ? Parce que l'idée, c'est de permettre à un locuteur d'articuler silencieusement sans phonation et de reconstituer son signal de parole. Alors, pour l'instant, ça ressemble à ça. Donc, c'est un dispositif joli, esthétique, qui est tout à fait portable et léger. Et voilà. D'accord ? Je vais vous faire une démonstration tout à l'heure, mais vous pouvez voir ici que vous avez la sonde ultrasonore qui est placée sous ma mâchoire ici, puis une petite caméra qui est placée ici, qui regarde le mouvement de mes lèvres. Mais à terme, on aimerait faire quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. C'est tout à fait possible. C'est, entre guillemets, juste un problème d'électronique. Voilà. Donc, un double système où on aurait ici une sonde ultrasonore qui vient regarder ce qui se passe dans la cavité orale. Et puis ici, une petite caméra qui vient regarder ce qui se passe au niveau des lèvres. Alors, pourquoi on fait ça ? Alors, on fait ça pour deux champs applicatifs. Le premier, ce qui nous intéresse le plus, c'est l'assistance aux personnes qui ont subi une ablation du larynx. Donc, comme je le disais dans l'introduction, il y a grosso modo trois techniques lorsqu'on a une ablation du larynx, une ablation totale du larynx. D'accord ? Donc, on n'a plus de cordes vocales. On a l'utilisation d'un électrolarynx, qui est ce type de buzzer que vous passez ici. On a l'utilisation de la voix oesophagéenne, qui est une production de paroles par éructation. D'accord ? On avale un bol d'air, on le régurgite, et on profite de ce temps d'éructation pour mettre en forme cette onde glottique de substitution et produire de la parole. Ou alors, on a la voix trachéosophagienne, qui, elle, nécessite la mise en place d'un implant phonatoire et donc une chirurgie supplémentaire. Alors, le but n'est pas de remplacer ces voix de substitution qui produisent des résultats tout à fait... enfin, qui peuvent toujours être améliorés, mais en tout cas, une parole parfaitement intelligible. c'est plus de fournir une alternative avant que ces voix de substitution n'arrivent, ne soient mises en place. Ou dans les cas où ces voix de substitution ne peuvent pas être mises en place pour tout un tas de raisons. Voilà. Ça, c'est la première application. La deuxième application, c'est une application de télécommunication parce que vous pouvez imaginer l'intérêt d'avoir un téléphone silencieux qui vous permet de communiquer oralement sans avoir à vocaliser le son et qui vient interpréter vos mouvements articulatoires. Donc ça, c'est totalement important pour la communication, pour maintenir une forme de communication privée, pour les applications militaires également. Puisqu'on n'exploite pas un mouvement... Puisqu'on n'exploite pas le signal acoustique, il peut être bruité autant qu'on veut par un environnement bruyant. Ce n'est pas un problème, en théorie. Donc la communication dans le bruit est aussi un champ applicatif. Voilà. Et cette thématique-là s'appelle... Le mot générique qui commence à ressortir, s'appelle les Silent Speech Interface. Donc les interfaces de communication en paroles silencieuses. Alors avant de vous montrer juste comment ça marche, je vais vous faire une petite démonstration de... et puis vous verrez que ça a une application... On va en reparler pour la rééducation orthophonique, puis pour l'étude tout simplement de tout un tas de productions vocales, de l'intérêt de l'imagerie ultrasonore du conduit vocal. Donc l'utilisation de l'échographie pour visualiser les mouvements, et notamment ceux de la langue. Alors, bref rappel tout d'abord de quelles sont les techniques qu'on a à notre disposition aujourd'hui pour observer les mouvements de la langue pendant la production de la parole, du chant, ou ce qu'on veut, ou de la déglutition. Alors, première technique qui a été fortement utilisée notamment en rééducation orthophonique, j'en reparlerai, c'est l'EPG. Notamment outre-Manche. Donc l'EPG, c'est un faux palais sur lequel il y a des petits capteurs qui vont mesurer les points de contact de la langue et du palais que la langue a avec le palais lors de la production de la parole. Lorsqu'on parle, ça fournit un peu ce genre de petit schéma-là qui représente en fait la matrice d'électrodes sur l'électropalatographe. Et puis lorsque c'est noir, c'est qu'il y a eu contact. D'accord ? Donc ici on voit un teu de nœud avec des contacts en région post-alvéolaire, un que-gueu, mieux, ça doit être ça, ou un gueu, je ne vois pas trop d'ici. En tout cas ici, en région vélaire, un seuse, avec des contacts littérales, un che, etc. La deuxième technique que l'on a, ou plutôt qu'on avait, c'est la cinématographie, enfin les rayons X. Voilà. Donc ça a été beaucoup utilisé, ça se fait de moins en moins, on comprend pourquoi. C'est assez dangereux d'exposer quelqu'un pendant plusieurs minutes pour mesurer les productions de parole, malgré que c'était une technologie qui donnait des très bons résultats. On a un instrument de torture ici, qu'on a ici au gypsalab, qu'on appelle un articulographe électromagnétique, qui consiste à coller des petits capteurs sur les articulateurs qui nous intéressent. Donc on va en coller 3 sur la langue, 2 sur les lèvres, vous pouvez voir ici notre locuteur star, qui en porte un certain nombre. Et puis ces petits capteurs sont en fait des petites bobines que l'on va plonger dans un champ électromagnétique. Puis lorsqu'on plonge ces capteurs dans un champ électromagnétique, il y a un courant qui est produit localement, et la caractéristique de ce courant, elle dépend de la position dans ce champ. Donc si je suis capable de mesurer, il faudrait que vous ayez tous ces fils qui sortent de la bouche, si je suis capable de mesurer les caractéristiques de ce courant, et bien je suis capable de remonter à la position de ces articulateurs. Donc c'est comme ça qu'on fait des acquisitions précises, les mouvements articulatoires pendant la production de paroles. Comme vous pouvez voir, vous allez, ça va être compliqué de convaincre vos patients de coller, mais bon, si vous êtes très persuasif, ça peut marcher. Plus récemment, on a les technologies d'IRM temps réel qui commencent à arriver. Donc on est capable de faire de l'imagerie IRM dynamique. Je vous laisse la partie la plus rigolote. Voilà, donc on est capable de faire de l'IRM dynamique. Pas partout, c'est encore quelque chose d'assez compliqué. On a des résolutions qui sont plutôt de l'ordre de la vingtaine d'images par seconde, donc on ne peut pas tout voir avec l'IRM dynamique. Mais en tout cas, c'est une technologie qui est très prometteuse. Et puis on a aussi l'imagerie ultrasonore. Donc l'imagerie ultrasonore, typiquement, on utilise une sonde ultrasonore qui est placée sous la mâchoire de la locutrice ici. Et puis ça vous a donné une image qui a pris cette tête-là. Et donc je vais vous montrer un petit peu, on va essayer de regarder ensemble comment la décrypter. Donc juste, bref, rapide, sans rentrer dans les détails physiques, mais juste pour comprendre comment se forme cette image ultrasonore. Donc la sonde ici est placée sous la mâchoire du locuteur. Une sonde ultrasonore, en fait, c'est un ensemble d'éléments piezoélectriques. Alors piezoélectrique, c'est un machin qui fait une conversion électromécanique. C'est-à-dire que je lui mets du courant, il génère une onde, et puis quand il reçoit une onde, il génère du courant. Donc on peut l'utiliser en émission et en réception. Quand je veux visualiser quelque chose, je émets un petit courant sur chacun de ces éléments. ça va émettre un ensemble de faisceaux ultrasonores, donc une onde qui circule. Ultrasonore, ça veut juste dire qu'elle est au-dessus de 20 kHz, au-dessus de notre capacité d'audition. Donc on n'entend rien. Et puis cette onde va se propager dans les tissus qui partent de la peau, de la mâchoire, jusqu'à la surface supérieure de la langue, où on a la première interface tissu R. En fait, c'est un radar. L'image ultrasonore, c'est un radar. Ce qui se passe lorsqu'on a une grande différence de ce qu'on appelle l'impédance acoustique, donc lorsqu'on a grosso modo un changement drastique de structure, tissu R, on a quasiment l'intégralité de la sonde, de l'onde incidente qui rebrousse chemin vers la sonde. D'accord ? Et donc, en faisant l'hypothèse que l'on sait à quelle vitesse se propage cette onde, et en mesurant le temps qu'il y a entre l'émission et la réception, on est capable de déduire une distance. Voilà. Et donc, en fait, une image ultrasonore, ce n'est qu'une juxtaposition de distance que l'on calcule pour chacun des éléments piédoélectriques qui constituent une sonde ultrasonore. Donc, en fait, on prend le nom, elle vient ici, elle fait chemin arrière, elle vient ici, elle fait chemin arrière, elle vient ici, elle fait chemin arrière. Et donc, je vais pouvoir afficher la carte des distances que je vais déduire, et c'est ça qui va me former mon image ultrasonore. Alors, ça ressemble à ça. Donc, une image ultrasonore, c'est une image où ce que vous observez, c'est comme si vous me coupiez la tête dans ce sens-là, vous placez une caméra ici, et le bout de ma langue est sur la droite. Ce que vous voyez ici, cette ligne-là, c'est la surface supérieure de la langue. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. N'hésitez pas à m'interrompre si c'est pas clair. On va en voir des images ultrasonorelles. Donc, comme pour l'échographie. Donc, ça, c'est un échographe médical. Très petit. Vous voyez, c'est pas grand-chose. C'est juste cette petite boîte ici. Donc, on met du gel. Il n'est pas obligé. Et là, donc, vous allez voir ici. Donc, on retrouve cette image ultrasonore avec ici la surface supérieure de la langue. Donc, la première chose, c'est que vous voyez qu'on a une image qui est beaucoup moins belle, évidemment, qu'une image IRM. On retrouve la caractéristique très brutée. Si vous avez fait une échographie d'un fœtus, par exemple, on est obligé à voir. Donc, c'est toujours pareil. On a ce bruit caractéristique d'une image ultrasonore. Donc, la pointe de ma langue est sur la droite de l'image. Si je fais ATA, 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 ATA. Si je fais AK, 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 OUKU, OUKU, OUKU. Il faut avoir un point d'articulation, un lieu d'articulation beaucoup plus arrière. Voilà. Donc, on peut voir ici ces structures-là. Donc, ça, c'est typiquement ce qu'on a dans le plan sagittal médian. D'accord ? On peut voir aussi, si je tourne la sonde, on l'utilise très peu, mais je vais quand même vous le montrer. Voilà. Le septum lingual, là, qui apparaît. D'accord ? Donc, ici, je suis dans le plan coronal. D'accord ? On m'a coupé la tête, mais comme ça. D'accord ? Donc, si je fais ATA, 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 ATA. Donc, on voit bien le... Il y a la langue qui s'écarte pour laisser passer le flux d'air dans la sifflante. Voilà. Pour essayer, s'il vous plaît. C'est ici. Voilà. C'est gratuit. Pas ça, mais... Pour information, ça coûte aujourd'hui un système ultrason. On va voir qu'il commence à être expérimenté en orthophonie, par exemple, pour faire du retour visuel. Ça coûte à peu près 4-5 000 euros. L'idée est que plus ça pousse, moins ça va être cher. Vous avez des questions ? Parce que je vais repasser sur l'autre ordinateur. Donc, si vous avez des sons que vous voulez me faire produire, dans la limite de ce que je sais faire. Sinon, on a des très très bons locuteurs ici. Et chanteurs. À peu près tout le labo y est passé, de toute façon. On a à peu près des données sur tout le monde. Voilà. Donc ça, c'était la démonstration d'un système que je fais, qui s'appelle Ultraspeach. Et qui permet notamment, et c'est ce qui va nous intéresser, de synchroniser une image ultrason. Donc, la sonde va se placer ici, avec une image vidéo des lèvres, avec une petite caméra que l'on va placer ici. Et puis, l'utilisateur... Ce n'est pas réglé pour moi. L'utilisateur va porter un casque comme ça. Et on va pouvoir enregistrer simultanément la production de la parole. Ah ! La production de la parole. Ça ne fait pas mal. Ne vous inquiétez pas. Donc, la production de la parole avec une caméra vidéo ici, qui va monitorer le mouvement des lèvres. Et donc, la sonde ultrasonore qui va venir ici. Ça va nous permettre d'enregistrer des jolies données. Loupé. Je ne laisse pas ça comme ça. Donc, des données assez sympas. Et je vais vous montrer une petite vidéo d'un ensemble de données qu'on a récemment enregistré au laboratoire. Vous allez voir de la parole. Vous allez voir du beatbox. Vous allez voir du chant endiphonique. Voilà. Donc, c'est la parole. Beatbox. Ce beatbox fait aussi un peu de chant endiphonique. Alors, c'est le vidéoprojecteur qui ralentit un petit peu. Mais on est à peu près à une centaine d'images par seconde. Là, on a enregistré les mouvements de langue d'un chanteur mongol. Qui envoie. Et on a enregistré en même temps le signal EGG. Donc, le signal électroglottographique. Voilà. Donc, vous retrouvez ces vidéos sur le site internet www.ultraspeech.com où vous avez les vidéos, un ensemble de ressources. La plupart des ressources que je vous montre ici, elles sont... Vous pouvez les utiliser, les télécharger. Voilà. Donc, si je reviens à mon problème... Donc, on a jusqu'à midi, c'est ça ? C'est ça. Ouais. Donc, c'est bien. Donc, si je reviens à mon problème... Donc, l'idée maintenant est que vous voyez plus à quoi ressemble une image ultrasonore. Donc, ça va être utiliser cette sonde ultrasonore pour capturer les mouvements de la langue, une caméra vidéo pour capturer les mouvements des lèvres, faire un ensemble de traitements pour revenir soit à une chaîne lexicale, soit à recréer une voie de synthèse qui est la voie que l'on aurait dû obtenir si la personne avait vocalisé. D'accord ? Et alors, il s'agit d'un problème qui est classique en traitement de la parole qui s'appelle le problème de modélisation ou de conversion acoustico-articulatoire. C'est-à-dire, il faut être capable d'arriver à relier des mouvements articulatoires et certaines caractéristiques du signal de parole associés, principalement les caractéristiques spectrales. Donc, c'est un problème qui, le problème de la modélisation des relations entre l'acoustique et l'articulatoire, c'est un problème qui a été abordé depuis 60 ans dans la littérature, qui fait l'objet régulièrement de nouvelles techniques. C'est un problème qui est toujours pas bien résolu, je vais en dire deux mots. Alors, on peut le voir comme un problème de conversion entre un espace, qui est l'espace articulatoire, puis un autre espace, qui est l'espace acoustique. D'accord ? Donc, si on était des ingénieurs, on est toujours très... des ingénieurs, donc on met des choses dans des boîtes. Donc, bon, on a des entrées, on a des sorties, on a une fonction, on a un système, c'est l'appareil de production vocale, qui essaye de... qui transforme un ensemble d'entrées en un ensemble de sorties. Donc, on pourrait dire Y égale F de X, et résoudre le problème de la modélisation acoustico-articulatoire, c'est trouver F, c'est trouver cette fonction de transfert caractéristique de mon conduit vocal, qui évolue au cours du temps, évidemment, en fonction de la géométrie de mon appareil vocal, qui elle-même dépend de la position de la langue, des lèvres, etc. Alors, c'est un problème qui est mal posé, au sens mathématique du terme. Un problème mal posé, c'est un problème qui n'a pas de solution unique. Et pour dire plus, on peut dire qu'il n'y a pas de relation univoque entre la configuration articulatoire que l'on observe à un instant T, et le contenu spectral du signal de parole. Vous pouvez avoir deux configurations articulatoires différentes qui vont donner le même contenu spectral. D'accord ? Si vous regardez ce qui se passe sur un queue, par exemple, si vous le regardez juste sur le queue, ça va être Iki ou Kou, vous avez deux lieux d'articulation qui sont très différents, mais peu de conséquences sur le spectre local sur le queue. D'accord ? Évidemment, la voyelle, elle, change, ça c'est sûr. Et donc, vous pouvez voir que si je regarde juste le lieu d'articulation, j'ai du mal à savoir, je n'ai pas une relation univoque entre le contenu spectral et la configuration articulatoire. Et puis, c'est un problème qui est non linéaire. Ça, c'est pas bien. On aime bien aller quand les choses sont linéaires. C'est un problème non linéaire, on s'en rend compte à peu près, si vous faites, par exemple, si vous bougez un petit peu le bout de la langue lorsque vous faites un A, les conséquences acoustiques sont faibles. D'accord ? Il y en a, forcément, vous bougez un petit peu, mais elles sont faibles. Si vous faites la même chose quand vous faites un I, le même mouvement de bout de langue, on arrive à faire une constriction. D'accord ? Les relations acoustico-articulatoires, en tout cas, les covariations entre les relations acoustico-articulatoires, elles sont locales, au moins. Voilà. Mais globalement, c'est pas très linéaire tout ça. Donc, il y a deux techniques pour aborder ce problème. Il y a ce qu'on appelle la modélisation physique, et il y a ce qu'on appelle l'apprentissage statistique. Donc, je ne vais ni rentrer dans les détails de la modélisation physique, ni dans les détails de l'apprentissage statistique, qu'on appelle en anglais le machine learning. Mais je vais juste vous montrer un petit peu les grands principes généraux, voir ce qui se fait. Alors, les gens qui ont essayé de modéliser les relations qu'il y avait entre la configuration articulatoire et les caractéristiques acoustiques associées, que l'on extrait du signal de parole, ont commencé à modéliser un conduit vocal type. Donc, elles ont commencé à faire des modèles géométriques d'un locuteur type. Donc, on modélise toute la géométrie des différentes structures qui composent le conduit vocal. Il y a tout un tas de manières de faire ces modèles géométriques. Alors, on a des différents types de modèles. On peut modéliser juste la géométrie. On sait que c'est ça qui va inférer sur l'acoustique. Par exemple, on sait que c'est la distance qu'il y a entre la langue et le palais. La forme de cette distance-là, on sait que c'est ça qui va être caractéristique. Donc, pas besoin de modéliser tout le reste de l'appareil vocal. Donc, on peut arriver à faire de la parole en modélisant un conduit vocal sous la forme d'un ensemble de tubes, dans lequel on va simuler la propagation d'une onde acoustique qui part des plis vocaux jusqu'à... qui va radier après aux lèvres. Donc, on fait de la modélisation géométrique et de la simulation acoustique. Et on peut arriver, donc si on prend un outil que peut-être vous connaissez, qui s'appelle VocalTrackLab, qui est fait par un collègue allemand qui s'appelle Peter Birkoltz. On arrive à de la synthèse qu'on appelle articulatoire, qui ressemble à peu près à... ça, c'est de l'allemand. Je vais vous refaire encore un petit coup. Et puis ici, au laboratoire, j'en profite pour parler aussi du travail qui est fait autour de la modélisation biomécanique, qui n'est pas mon travail, qui est un travail de collègue ici, autour de Pascal Perrier, du Johan Payan, un chercheur du TIMSE, un laboratoire à côté. Où ici, on ne va pas modéliser la géométrie, mais on va modéliser carrément toutes les structures biomécaniques qui constituent chacun des organes de l'appareil vocal, notamment la langue, ce qui est la spécialité ici. Donc, on va modéliser tous les patterns d'activation musculaire qu'il y a dans une langue. Et ce, pour arriver à une représentation vraiment fine des déformations de la langue. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'approche physique. Pourquoi ? Parce qu'elle cherche à modéliser ce qui se passe dans le monde réel. Quand on ne sait pas faire ça, ce qui est mon cas, on fait plutôt des mathématiques, on fait une approche qu'on appelle par apprentissage statistique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, puisque l'apprentissage statistique, c'est une branche des mathématiques, c'est une branche de la statistique, mais qui consiste grosso modo à faire apprendre à la machine. On parle le mot sexy et intelligence artificielle. Je n'aime pas trop ce mot, parce qu'il n'y a rien d'intelligent là-dedans. Donc, on parle plutôt d'apprentissage artificiel. Mais le but est de faire apprendre à la machine les relations qui existent entre un ensemble de causes et un ensemble d'effets, d'accord, de conséquences, sur la base d'une base de données d'apprentissage qui met en regard, pour un grand nombre d'occurrences, des causes avec des conséquences. Donc, à la manière d'un enfant, on va parler d'un apprentissage supervisé, puisqu'on va lui dire B et A, ça fait bas, P et O, ça fait peau, d'accord. Est-ce que tu es capable de généraliser ? Si maintenant, je te donne P et A, tu ne l'as pas vu pendant l'apprentissage, peux-tu me prédire quelle syllabe cela va donner ? Si le modèle a bien été entraîné, si l'enfant a été bien entraîné, il va être capable de généraliser. Donc, d'extrapoler les connaissances élémentaires qu'il a vues pendant l'apprentissage à des nouvelles situations. Donc, c'est ce qu'on va demander à un ensemble de méthodes mathématiques. Donc, on parle de modélisation neuronale, on parle de modélisation stochastique, de réseaux baésiens, etc. Donc, ça, c'est toutes des techniques qui rentrent dans le sac de l'apprentissage statistique. Et dans notre cas, ça va être assez simple. On va enregistrer pendant une heure, un locuteur, pour différentes classes phonétiques. Vous excuserez, c'est un symbole phonétique, mais pas au sens IPA du terme. On va enregistrer, par exemple, la classe A, un grand nombre d'occurrences, de co-occurrences, entre les trajectoires articulatoires et le son. Et qu'on va faire ça pour un millier de phrases, que l'on va segmenter, etc. Donc, on va avoir une grande base de données qui va mettre en regard des causes et des effets. Le geste articulatoire est bien la cause du son associé. Et donc, sur cette grosse base de données, on va faire mouliner des algorithmes automatiques qui vont prendre cette forme-là. Ici, on a un modèle statistique et qui vont modéliser, grosso modo, les relations qu'il y a entre les trajectoires articulatoires et les trajectoires acoustiques. Ça, on fait ça en laboratoire. On enregistre, beaucoup. Puis, lorsqu'on va être en phase de reconnaissance ou de synthèse, quand on va utiliser le système, on va uniquement avoir les trajectoires articulatoires, uniquement les causes, mais on va également avoir notre modèle que l'on a appris pendant la phase d'apprentissage et on va confronter notre trajectoire articulatoire inconnue à notre modèle. Une fois qu'on a fait ça, on va être capable, je ne rentre pas forcément dans les détails, de resynthétiser ou, à minima, de décoder une chaîne phonétique ou une chaîne lexicale grâce au modèle et à une nouvelle séquence d'entrée. Donc, je m'arrête volontairement là-dessus, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails du modèle. Mais ici, l'idée très simple, c'est de dire qu'on ne cherche pas à reproduire le monde physique. On observe pendant un temps. On apprend des modèles associatifs qui mettent en regard des causes et des effets. Et puis, sachant uniquement les causes et le modèle, on prédit des effets. Donc, c'est ce qu'on fait. Et je vous donne juste quelques résultats pour vous dire à peu près où est-ce qu'on en est là-dessus. Si aujourd'hui, je fais de la reconnaissance automatique de la parole, c'est-à-dire que je fais Bonjour Nathalie, comment ça va ? Et puis, j'utilise un système de reconnaissance automatique de la parole. Aujourd'hui, j'ai à peu près un taux de reconnaissance de 94%. A peu près. C'est-à-dire que 95% étant le nombre de mots que j'ai bien reconnu dans cette phrase, en pénalisant éventuellement les fois où j'ai inséré des mots, où j'en ai oublié, etc. Si je pars sur mon signal acoustique, un système classique de recours de parole. Si maintenant, je ne vocalise pas, et que je fais la reconnaissance, mais uniquement sur la base de mes mouvements articulatoires, je perds 10%. Donc, évidemment, là-dedans, je n'ai pas toutes mes informations. Je n'ai pas le voisement, par exemple, puisque je regarde les mouvements de la langue et les mouvements des lèvres. Et je perds 10%. Voilà. Si je ne regarde que les mouvements de la langue, je repère encore 10%. Voilà. Et si je regardais uniquement les mouvements des lèvres, j'aurais à peu près 50%. Donc là, on est à peu près en 40%, 50%. Après, on est en lecture labiale. D'accord ? En lecture labiale automatique. Voilà. Ça, c'est pour la reconnaissance automatique. Donc, on arrive quand même à faire des choses. C'est-à-dire qu'on est capable d'avoir un système qui reconnaît à 80% une séquence qui va être décodée une parole qui est normalement articulée, mais qui est non vocalisée. C'est-à-dire qu'on a été comparé avec l'orage de l'audio, sur une traction plus... Oui, ça a été comparé, oui. Ça n'apporte pas plus. C'est-à-dire, si tu... En environnement clair, si tu fais de l'audio plus des données articulatoires, toute l'information est déjà dans l'audio. Donc, un système de reconnaissance automatique ne fait pas mieux. Par contre, si tu dégrades l'audio, et que tu commences à mettre du bruit dans l'audio, et que tu te bases plus sur des données articulatoires, donc là, tu commences à augmenter un petit peu. Voilà. Et dès que je vais vous montrer, on a fait une... Donc, ça, c'était pour de la reconnaissance. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si on essaye de créer une voix de substitution ? C'est-à-dire, on essaye de resynthétiser la parole. Donc, je vais vous montrer deux résultats. Un résultat qui est en temps différé. C'est-à-dire, l'expérience n'est pas en temps réel. La conversion ne se fait pas en temps réel. C'est-à-dire, j'ai prononcé... Ce n'est pas moi, ce sera en anglais. La locutrice a prononcé une phrase en articulation silencieuse. On a appuyé sur le bouton. Et on a reconstitué la phrase uniquement sur la base des mouvements articulatoires. Donc, je vais vous faire écouter la synthèse, pour ne pas tricher. Puis, après, l'original. Après, vous allez essayer de... Je vais vous refaire écouter la synthèse. Vous allez voir à quel point on est proche de l'original. Voilà. L'original était... Si on revient sur la synthèse... On voit qu'il n'y a pas encore. On a notamment un problème au niveau du rythme. Et ça, on s'y attend parce que le rythme articulatoire n'est pas forcément le même. D'accord ? On a des patterns de co-articulation. On a de l'anticipation. On a tout un tas de choses qui font que... L'horloge articulatoire n'est pas forcément le même que l'horloge qu'on retrouve dans le signal acoustique. L'accompagnement à la prosody. L'accompagnement à la prosody. L'accompagnement à la prosody. L'accompagnement à la prosody. Voilà, tout à fait. Mais on a les durées. Oui. On a l'intensité et les durées. On n'a pas la zéro. Correct. On a l'intensité. On a l'intensité. Et je vais vous montrer un... Je vais vous montrer un... For the twin. For the twin. Tout va bien. Je vais vous montrer maintenant les résultats d'un prototype temps réel que l'on a fait l'année dernière. Cette fois-ci, je vais porter une sorte de casque comme ça. Je vais parler silencieusement. Et puis vous allez voir effectivement comment ça se passe lorsque je ne cherche pas forcément à reconnaître de la parole, mais à carrément re-synthétiser une phrase. Voilà. Ceux-ci, cette soirée, les deux hommes se baissent. On va voir un tour supplémentaire. Et voilà, maintenant, vous avez la vidéo. J'ai une fois j'ai une deuxième jume. J'ai une deuxième jume. J'ai une deuxième jume. J'ai une deuxième jume. J'ai une troisième jume. J'ai une deuxième jume. Bienvenue au Schickser, bienvenue au Schickser, les bourgeois voies s'annoncent difficiles, les bourgeois voies s'annoncent difficiles. Voilà, donc là vous avez une resynthèse qui est faite uniquement sur la base de l'articulation, je suis en train de parler silencieusement, et ici il n'y a pas d'excitation, l'excitation est du bruit blanc, le synthétiseur est aussi avec du bruit blanc, c'est pour ça que vous avez une voix qui est plutôt une voix chuchotée, en temps réel, on n'est pas capable de recréer une prosodie, en tout cas une caractéristique voisée, non voisée, c'est quelque chose qu'on n'est pas capable de faire pour l'instant. Voilà, donc ça, ça clôt un petit peu cette partie qui était, qui avait pour but de vous présenter ce qu'on faisait dans le cadre de la substitution vocale, donc pour la communication par les silencieuses, la destination soit de la télécommunication, soit ce qui nous intéresse un peu plus ici, dans le cadre de l'assistance aux patients à l'art injectomisé. Donc on a déjà fait une première expérimentation avec quelques patients, avec deux patients à l'art injectomisé, sur des problématiques de reconnaissance, voilà, qui semblent valider la technique, en tout cas sur le principe, se pose un problème d'équipement, la plupart du temps, vous pouvez voir que porter ce genre de choses-là est pour l'instant pas acceptable, enfin je veux dire, voilà, mais tout le monde n'est pas d'accord avec ça, vous allez dire, chirurgien, c'est notamment un travail qui a été fait avec Lise Crevier-Buchman de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris, voilà, donc, et donc, c'est donc à faire à suivre pour cette partie-là. Et maintenant je vais vous parler de ce que l'on fait autour du retour articulatoire visuel pour la rééducation orthophonique, et vous allez voir que les deux problématiques sont liées, un des points communs à l'image ultrasonore, ce qui nous a amené naturellement à utiliser l'imagerie ultrasonore pour de la rééducation orthophonique, puisqu'on avait déjà une expertise dans le cadre du précédent projet que je vous ai présenté juste avant. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie, puisque là on va parler d'un truc un peu différent, je pense que la deuxième partie sera plus bonne. Elle est plus... Juste, t'envoies vos casques, enfin ce qui est gênant, c'est vraiment le système sur la tête, d'accroche sur la tête, et moi récemment j'ai une personne qui porte une sorte de minerve... Oui, oui, ça a déjà été proposé de mettre cette sonde dans une minerve. Ça a déjà été fait par Winston, à l'Université de Maryland, et oui, ça a été une des premières idées qu'elle a eues il y a 20 ans. Effectivement, oui, non, c'est... Alors pourquoi toi cette solution, elle te convient ? C'est juste que, enfin, moi pour l'instant je me suis intéressé à la preuve de concept, est-ce qu'on est capable de le faire ? Après, le problème de l'implémentation pratique est plutôt un problème d'ingénierie, quoi, et qui est moins, qui est peut-être moins le problème de la recherche, qui est plutôt d'ingénierie, donc à un moment donné, voilà, c'est un ensemble de problèmes qu'il faudra adresser avec, voilà, des gens dont le hardware est la spécialité, quoi, voilà, c'est juste... Voilà. Il y a eu d'autres questions ? Donc j'attaque cette deuxième partie. Donc juste pour resituer ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc dans le cadre des technologies vocales appliquées à la rééducation orthophonique, donc j'ai identifié des logiciels de bilan, des logiciels d'aide à la rééducation, et puis cette tendance qui commence à arriver en ce moment, qui est l'idée d'utiliser du support visuel pour aider, pour améliorer ce qu'on peut appeler la prise de conscience articulatoire, ou la capacité que j'ai à me représenter mon propre mouvement articulatoire, et notamment celui d'un articulateur qui est caché, comme la langue. Je pense qu'il y a plusieurs témoignages d'orthophonistes qui souvent sont confrontés à la difficulté d'expliquer à un patient en disant « recule ta langue ». Je ne sais pas si vous pouvez confirmer ce sentiment-là, c'est quelque chose qui est compliqué. Évidemment, on a peu de représentation de cet organe, et il est difficile aussi pour le praticien de montrer, puisque montrer une articulation vélaire, c'est compliqué. Et donc, il y a un certain nombre d'outils qui ont été proposés. Alors, on va commencer par parler des outils d'illustration. Il ne s'agit pas de fournir ici à un patient une information sur sa propre production, mais de lui fournir la visualisation d'un locuteur type. Alors, il y a un certain nombre d'outils qui visent à fournir une représentation schématique des structures orofaciales, donc la géométrie, la cavité orale, des cavités orales, et du geste articulatoire, pour un certain nombre de phonèmes du français. Alors, j'ai cité le travail de Mélanie Cano, laboratoire d'EDL, qui est une application en ligne, je crois, en flash. Vous avez récemment Audrey Hachère, oui, ou bien le groupe Orto, oui, c'est Audrey Hachère qui m'a montré cette application de l'université Québec, à Montréal, à l'UQAM, voilà, avec Ferré et collègues. Donc, vous pouvez voir ici, j'ai enregistré juste, j'ai fait une petite capture d'écran rapide, où j'ai fait Allah, donc il s'agit de la séquence Allah, il y a le son normalement, mais je parle en même temps, je ne vous ai pas mis le son, mais donc vous pouvez voir ici qu'on a finalement le logatome voyelle-consonne-voyelle Allah, qui est créé par juxtaposition de séquences, d'images correspondant au A, au LE et au A, avec, donc, je vais y revenir, un peu comme la manière d'un GIF animé, une espèce de petite vidéo qui est créée image par image, et puis vous avez donc, ça c'est le logiciel qui est gratuit, vous avez le logiciel qui est payant, notamment, pareil, le couple Anne Sicard et son mari ont développé, et qui est distribué par GRIP, le logiciel Diadolab, voilà, voilà, qui fournit cette visualisation, mais également d'autres outils, ce n'est pas l'unique objet, c'est un gros logiciel, voilà, donc, mon interprétation de ça, qui est personnelle, c'est que, c'est une visualisation qui est très intuitive, elle est schématique, elle est sympa à regarder, pour moi, il y a quand même un problème qui est qu'elle a une représentation qui est peu réaliste des patterns de co-articulation, c'est-à-dire, si je fais à la, on sait très bien qu'un à la ou un à ta ou un à ka, le à ne part pas de la même position, enfin, j'ai mal choisi mon exemple, parce que c'est, donc si je fais un iti, un iki ou un huku et un itou, clairement, je ne pars pas de la même position, je ne co-articule pas au même endroit, etc., etc. Voilà, donc, c'est bien, mais, en tout cas, on n'est pas sur des patterns de co-articulation réaliste. Dans la communauté de la recherche, il y a tout un pan de la recherche qui vise à créer ce qu'on appelle des têtes parlantes articulatoires, qui, elles, sont aussi, qui peuvent être utilisées pour faire de l'illustration, mais qui visent à montrer, à fournir une réplique fidèle d'un véritable locuteur, à partir, donc, non pas de petits dessins, mais vraiment de données, de données d'imagerie médicale de type IRM ou des techniques de capture de mouvements, de type vidéo-stéréoscopique, avec plusieurs caméras pour pouvoir voir, pour récupérer la 3D, donc, qui vise à créer ce qu'on appelle ici, des fois, des clones, donc, des clones orofaciaux, voilà, donc, des copies virtuelles, logicielles, de véritables locuteurs, à la fois des structures externes, visage, mais également internes, chacun des articulateurs. donc, il y a le groupe de Engvall, au KTH, le groupe, donc, les travaux de Sacha Fagel, et il y a ce qu'on développe ici, au Gypsalab, donc, la tête parlante articulée, qui est développée, notamment, par Pierre Badin, ici. Je vais vous montrer un tout petit peu, à quoi ça ressemble. La langue peut prendre une position avancée, comme dans le I. Donc là, vous avez la voix originale, reculée, comme dans le I. Les trajectoires articulatoires originales, ou une position basse, comme dans le I. Mais représentées par une tête parlante, que l'on peut manipuler dans tous les sens. avancée, comme dans le I. Vous avez ici la structure de la peau, qui est un mèche 3D, et puis, des modèles pour chacun des articulateurs, comme les dents, le palais, la langue, etc. Et qui respecte la géométrie, de ce locuteur. Ou encore une position reculée. On peut jouer sur les types de visualisation. Ou une position basse, comme la... Rajouter les dents, la mâchoire, etc. Et donc, créer sa propre visualisation. La langue peut prendre une position... On va s'arrêter là. Pourquoi isozote ? Alors, pourquoi isozote ? Alors, isozote, parce que, tout à l'heure, je vous ai montré cette... EMA, c'est-à-dire cet articulographe électromagnétique, cet petit dispositif de torture, qu'on utilise pour acquérir précisément les trajectoires de la langue, en collant une petite bille sur la langue. Donc, on se retrouve avec une petite bille sur la langue et qui répond à la question de Nathalie. Exactement. En tout cas, l'EMA, effectivement, chez certains locuteurs, peut avoir tendance à faire zozoter un petit peu. C'est normal, on a une petite bille sur la langue. mais voilà. Je n'irai pas dire que Pierre zozote, il risquerait de regarder la vidéo de cet exposé. En plus, il ne zozote pas. Voilà. Donc, ça, c'est typiquement l'extrême, c'est-à-dire qu'on ne part d'une utilisation intuitive, donc il y a des outils qui existent, puis bon, il y a quand même des choses qui sont faites par différents laboratoires, qui sont extrêmement évoluées, très, très photoréalistes. Peut-être un peu trop, ce sera une discussion que j'aimerais avoir aussi avec vous, là-dessus. Et donc, il y a aussi un problème qui est que cette séquence, c'est tête parlante, on envisage de l'utiliser pour, dans le cadre d'un logiciel de rééducation orthophonique. On a juste un petit souci, c'est que, comme je vous l'ai dit, il faut harnacher ce locuteur d'un appareillage très compliqué, et donc c'est difficile de créer des nouvelles séquences. C'est-à-dire qu'on a une batterie de séquences, qui sont des logatomes, qui sont des quelques phrases, mais il est difficile pour nous de recréer des séquences. Et on a effectivement, des fois, notamment dans la pratique orthophonique, on a besoin de certains logatomes bien précis, des clusters de consonnes, etc. Donc, quand on ne les a pas, c'est compliqué. Donc, on a développé un autre logiciel, qui lui est déjà en ligne, que vous pouvez utiliser et télécharger, qui s'appelle Ultraspeech Player. Et donc, la principale motivation était de créer un logiciel gratuit et multiplateforme, qui permet une visualisation intuitive des mouvements articulatoires, pour différents logatomes du français, mais pour faire de la parole, éventuellement du chant, on a enregistré du beatbox aussi là-dedans, il y a de la déglutition. Voilà. On pensait même faire aussi un peu de chant lyrique aussi, là-dedans. Et donc, ces séquences sont acquises sur un locuteur de référence, en l'occurrence une locutrice ici, par imagerie ultrasonore et vidéo. Donc, c'est ça qui fait le lien avec la première partie de cette intervention, qui est, on va utiliser le même système, non pas cette fois-ci pour faire des choses folles, de reconstitution vocale, mais simplement pour visualiser, et enregistrer de belles données articulatoires, qui seront moins intuitives, c'est sûr, puisqu'on va se retrouver avec une image ultrason un petit peu bruitée, voire très bruitée, peut-être des fois assez difficilement interprétable, je vais revenir là-dessus, mais avec des données qui sont acquises sur un vrai locuteur, et donc avec un respect des patterns de co-articulation. On va avoir un vrai ALA, un vrai ETI, un vrai U2, etc. On fait l'hypothèse, et ça vaut le coup d'en discuter, que c'est important d'avoir des vrais patterns de co-articulation. Donc ce logiciel, je vais vous montrer une petite vidéo de démonstration. Vous pouvez le télécharger sur le site, ultrasspeach.com, sur votre Mac ou votre PC, et on va mettre régulièrement des bases de données à disposition. Pour l'instant, vous avez des bases de données qui comportent tous les VCV du français, vous sollicisez ici votre voyelle, votre console, les voyelles isolées, donc ça c'était l'acquisition de données, qui est faite par notre locutrice de référence, qui était dans la salle il y a quelque temps, et qui vient de sortir. Donc vous avez la visualisation des lèvres, pour les voyelles du français ici par exemple, et vous avez ici la visualisation de la langue. Vous avez ici le contour du conduit vocal, qui a été récupéré sur cette locutrice, à partir d'images IRM. Ça vous permet de voir le palais qui n'est pas visible dans l'image ultrasson. Et vous avez quelque chose de très chouette, que vous avez pu voir, qui permet de ralentir le geste articulatoire. Vous pourrez faire une démonstration tout à l'heure si vous voulez, le logiciel est ici. Donc vous pouvez, je vais juste le remettre rapidement, vous pouvez, je vais attendre d'avoir la capture d'écran. Donc pour chacun des logatomes, vous pouvez jouer sur un petit curseur, qui vous permet de jouer sur la vitesse du geste articulatoire, sachant que le geste articulatoire est ralenti, mais le son également est ralenti, sans changer la hauteur. D'accord ? Donc vous avez une analyse re-synthèse du son, qui est en temps réel, qui est faite, qui vous permet d'avoir, de maintenir un ATA, 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 d'accord ? Avec toujours la bonne hauteur. Voilà. Donc vous avez plusieurs bases, donc quand vous installez le logiciel, vous avez le logiciel et des bases de données, qui sont sur le site. Donc vous avez, pour l'ocuteur MG, les consonnes, toutes les consonnes, toutes les voyelles du français, les logatomes, deux séquences de déglutition pour l'instant, et donc on va en réenregistrer, notamment bientôt. Voilà. Donc l'idée c'est d'avoir ça, et vous l'utilisiez, on facilite notre retour. Voilà. Alors cet outil, on l'a évalué récemment, dans le cadre de la rééducation d'un trouble phonologique, on a essayé de voir si c'était un outil qui était utile. Et ça a fait l'objet notamment du... Donc là je... Donc c'est un mémoire d'orthophonie, de Camille Bach et Lorraine Lambourion, qui sont deux étudiantes de l'école d'orthophonie de Lyon. Et donc ils ont fait leur mémoire sur l'utilisation, donc sur l'évaluation de l'intérêt de la visualisation des mouvements de la langue, dans le cadre de la rééducation orthophonique, d'un trouble phonologique de type substitution treu, donc du treu vers creux, c'est-à-dire l'antériorisation du lieu d'articulation du teu lorsqu'il est co-articulé avec le reu. D'accord ? Puisque le queu est arrière, le teu est avant, et donc on a une substitution qui est faite, on a une assimilation du lieu qui est faite par... Donc chez des enfants, donc par exemple maîtresse est prononcée mécresse, trottinette est prononcée croquinette, etc. Donc on a des enfants... On a donc chez des enfants d'âgés à peu près 5 ans. Donc c'est 5 ans, la moyenne d'âge c'est 5 ans, plus ou moins 6 mois. Juste, le trottinette, elle est prononcée croquinette ? Voilà, c'est en substitution. Le télétrique pour le tinnette ? Oui, non, non, c'est moi qui prononce ma... Oui, non, oui, tout à fait. Le télétrique, c'est un trouble phonologique et pas phonétique. D'ailleurs, on a... Croquinette ? Quand on est encore articulé avec le reu, voilà, c'est sérieuse, mais par contre, de façon isolée, ils sont prononcés parfaitement. Bonne remarque. Oui, parce que j'avais le trouble phonologique, mais non phonétique. Donc les techniques de rééducation classiques recensées par ces étudiantes auprès des orthophonistes chez qui elles ont fait leurs acquisitions semblent baser sur une prise de conscience du lieu d'articulation cible, ce que l'on doit faire, en s'appuyant essentiellement sur du retour kinesthésique. Essayer de comprendre où doit s'articuler à l'avant ou à l'arrière. L'hypothèse, c'est que cette prise de conscience, notre hypothèse de travail, c'est que cette prise de conscience pourrait être augmentée ou accélérée, parce que ça se rééduque, bien, donc... Il ne s'agit pas de faire forcément mieux, peut-être plus vite, à voir, grâce à une illustration du mouvement lingual, donc creux versus treux. Voilà. Donc, ça a été l'objet de leur mémoire. Tous les détails de ce protocole, je vais aller très rapidement, sont dans leur mémoire et elles soutiennent la semaine prochaine. Je vais quand même vous dire. Je vais quand même vous dire. Donc, il y a eu deux groupes de sept enfants. Je vous ai dit une bêtise tout à l'heure, c'est âgé de 5 à 7 ans, qui présentent tous le trouble phonologique substitution entre verts creux. Chaque participant, donc le protocole, c'est de faire deux séances de rééducation. Chacun des participants participe. Chaque participant à l'expérience participe aux deux séances de rééducation. Pour le groupe 1, la première séance est basée sur l'utilisation du logiciel. Donc, elle utilise, je vais vous montrer un exemple tout à l'heure, le logiciel de visualisation avec des séquences qu'on a enregistrées spécialement pour l'étude treux et creux, dans différents contextes vocaliques. Et la seconde, sur un protocole classique, de renforcement du retour proprioceptif. Et évidemment, l'inverse pour le deuxième groupe. Donc, on a à peu près ici, les deux sessions. Puis, on a fait une analyse de la production, des tests de production, des tests de perception aussi. Je ne vais vous présenter que les résultats de la production. À différents temps, un pré-test avant la première séance, donc qui pour le groupe 1 utilisait le logiciel, un post-test juste après, un pré-test quelques semaines plus tard avant la deuxième séance, un post-test juste après, et puis un test d'after-effect une semaine plus tard, la fin de la deuxième séance. Je vais vous montrer un exemple d'une séquence. Vous reconnaissez ici le logiciel. Alors, c'est une version, la version précédente de celle que je vous ai montrée à l'instant, où on a sur le même plan les lèvres et la langue. Donc, l'enfant était plus amené à visualiser la langue. Et elles avaient eu la bonne idée avant que l'on incruste le conduit vocal, d'incruster elle-même un conduit vocal en collant sur l'écran d'ordinateur une feuille de papier transparente dans laquelle elles avaient dessiné une tête parlante qui venait se superposer sur l'imagerie ultrasonore. Donc, c'était absolument génial. Pas besoin de faire de la technologie non plus compliquée. C'est vraiment... Non, mais pour le coup, c'est ça qui nous a donné l'idée de faire et donc, l'enfant va utiliser... Vous allez voir une séance qui est prise... Je ne t'entends plus, Marc. Étrée. Une séance qui est prise... Une séance qui est prise... Super ! Ok, après, on fait 8... Je regarde pas la langue ? Donc, l'étudiant orthophoniste qui faisait passer l'expérience jouait également sur la vitesse du geste articulatoire pour le ralentir lorsque l'enfant n'y arrivait pas. 1, 3, 1, 3, 1, 3... Voilà. De toute façon, c'est comme ça pendant un petit moment. Voilà. Donc, je vais vous présenter les résultats de production en termes de pourcentage d'erreurs qui sont faites sur des mots... Un ensemble de mots qui n'étaient pas les mots de l'ensemble d'apprentissage pour mesurer la capacité de généralisation aussi des enfants. Alors, on part avec deux groupes, un en bleu et un en rouge, qui sont certes sur ce diagramme-là, qui présentent un taux d'erreur différent, mais statistiquement, il n'y avait pas de différence, donc il faut faire attention, même si ça peut paraître un petit peu vu les barres d'erreur, statistiquement ça ne sortait pas, donc a priori, on ne peut pas dire qu'on a des groupes de différence, on a une différence, on peut dire qu'a priori, on a des groupes statistiquement homogènes au départ, même si ce schéma-là est relativement trompeur, ce qui à mon avis n'est pas le cas, puisqu'on a, à mon avis, c'est toujours le problème dans ce genre d'études-là, difficulté d'avoir une cohorte de sujets importantes, on est à 14 enfants, voilà, c'est une étude qui a été faite dans le cadre de ce mémoire-là, qui, c'est des résultats sur lesquels je ne vais pas non plus passer beaucoup de temps, parce qu'à mon avis, c'est des résultats qui nécessitent d'être renforcés par une étude de plus grande envergure, mais enfin, ça donne une tendance, donc vous avez ici, donc si on regarde le premier groupe, qui lui, utilise Ultra Speech Player, la visualisation, pendant la première séance, on a une diminution significative, cette fois-ci, petite étoile, significative du taux d'erreur, donc ça semble avoir pas mal marché, alors que pour le groupe 2, qui lui faisait au départ un peu moins d'erreurs, mais bon, on n'a pas uniquement sur le retour kinesthésique, on n'a pas eu de diminution, donc ça semble dire que, tiens, pour ce groupe-là, c'est pas mal. Une semaine plus tard, il recommence à faire des erreurs, voilà, et cette fois-ci, il refait une séance, cette fois-ci, basée sur uniquement le retour kinesthésique, qui marche tout aussi bien que la première séance, qui était basée sur le retour visuel. Voilà, alors, si on regarde maintenant le deuxième groupe, qui lui, a commencé par du kinesthésique, et puis après, utilise le retour visuel, et malheureusement, ici, c'est non significatif, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il a utilisé du visuel qu'il fait mieux. Voilà. À la fin, les deux groupes arrivent à peu près au même résultat. Donc, c'est difficile de savoir, ici, au vu de cette étude-là, si le retour visuel a apporté quelque chose. Il semble qu'il ait éventuellement accéléré les choses, pour être une tendance, pour interpréter ça en disant que ça a accéléré, mais au bout du compte, on arrive au même résultat. Évidemment, on a une grande variabilité inter-individuelle dans ce type d'étude-là, donc c'est compliqué de faire des statistiques sur un groupe d'enfants. En tout cas, il faudrait plus de sujets pour avoir un pouvoir statistique plus important. Parce que je disais, voilà, on a une probabilité significative, on a une tendance qui montrerait la... Mais le logiciel est trop cool. Voilà. Parce que, c'est assez marrant, mais ce qui semblait, ce que les étudiants se racontaient, puisque c'est elles qui ont fait passer tout leur travail, elles expliquaient qu'effectivement, l'utilisation du logiciel était très motivant, travailler sur un écran, etc. Et je pense que c'est quelque chose qui est souvent... C'est un témoignage qu'on retrouve chez beaucoup de praticiens, dès qu'on travaille un petit peu avec un support type écran, où on peut jouer, on a du son, on a de l'interaction, c'est plus fun. Voilà. Du coup, il te manque un groupe, alors, qui aurait fait que de la rééducation classique, entre les deux. Non, puisque, en fait, on compte... Puisque, si tu veux... Pour évaluer à la fin, les progrès, si c'est vrai que... Oui, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Tout à fait, oui, oui, bien sûr. Tout à fait. Oui, la question s'est posée, si tu veux. Le problème, c'est que... Ils ont trouvé 15 enfants, quoi. Oui, voilà. Et 15 enfants, c'est déjà pas mal en substitution. Voilà. Et ça prend combien de temps, une rééducation de ce tronc écologique-là ? D'accord. Est-ce que ça se réduit qu'en deux séances, ou est-ce que c'est plutôt quand même... Je ne sais pas. Au moins, je veux dire, on a quelques mois, hein. Non, c'est moins. Hum. Donc, ça, c'était pour l'illustration visuelle. Et donc, maintenant, je vais essayer de vous parler, donc, de quelque chose qui semble vraiment émerger de façon très forte dans la littérature, mais également, on va le voir dans la pratique orthophonique. Alors, de ce que j'en ai compris, vous me corrigez si je me trompe, peut-être pas encore en France, mais je pense que les... C'est quelque chose qui est, chez nos voisins anglais, écossais, je vais en parler dans un instant, et canadiens, c'est quelque chose qui est plus développé depuis un... Donc, c'est de faire de la rééducation des troubles de l'articulation, basé sur du retour visuel. Donc, cette fois-ci, il ne s'agit pas de montrer une illustration type. J'ai un locuteur générique, mais cette fois-ci, il s'agit de vraiment apporter au patient une représentation visuelle de sa propre articulation. D'accord ? Et si possible, en temps réel. C'est-à-dire, je parle et je visualise les mouvements de ma langue pendant que je parle. Ça me permet d'accroître ma conscience articulatoire, et donc, ça me permettrait de mieux comprendre l'origine de mon trouble et de mieux le corriger. Ou, en tout cas, de mieux interpréter des indications du praticien qui consisteraient, par exemple, à me dire « recule ta langue ». Voilà. Donc, les premiers travaux que l'on trouve là-dessus, enfin, ils sont multiples travaux que l'on trouve, c'est sur l'utilisation de l'EPG, donc l'électropalatographe, dont je vous ai parlé tout à l'heure, lorsque j'ai fait ce petit état de l'art des techniques d'acquisition des mouvements de la langue. Donc, l'électropalatographe, je vous rappelle, c'est cet faux palais dans lequel on a incrusté des électrodes qui permettent de mesurer, pendant la production, les points de contact langue-palais, et qui fournit ce type de diagramme, ici, donc c'est le temps, le long de cet axe-là, et puis, en grisé, ce sont les points de contact de la langue avec le palais, et cette phrase... J'ai enlevé la phrase, j'avais la phrase. Oh, c'est peut-être un che, en fait. Oui, c'est ça. Je crois que ça va être juste un che, en fait. Je crois qu'il reste, ce truc-là. Donc, ça va être juste un che. Effectivement, on a les contacts caractéristiques. Et donc, vous pouvez voir ici une séance de rééducation où l'orthophoniste va... Donc, c'est une séance de rééducation qui se passe... Alors, ça s'est beaucoup fait en Écosse, et l'Université d'Edimbourg a été un grand... Enfin, leader dans ce domaine-là. Donc, avec les systèmes qui ont été construits par Alan Rensch, et puis, ça a été utilisé pour plusieurs troubles. Donc, des troubles liés à la surdité, je ne rentre pas trop dans les détails, des troubles articulatoires liés à une situation de surdité. Notamment, également, les troubles liés à la présence d'une fente palatine. Voilà. Donc, pour faire de la rééducation, ce qui peut se comprendre quand même sur des contacts langue palais. Voilà. J'ai aussi vu des choses sur l'éducation des... troubles articulatoires chez des patients atteints du syndrome de Down. Alors, vous pouvez voir ici, donc, le praticien qui fait visualiser au patient ce qu'il a fait et ce qu'il aurait dû faire. Voilà. et donc, un système d'essai-erreur, essayer de mieux comprendre son articulation. Alors, c'était un... Voilà, ça a été pas mal utilisé. Ça a plusieurs problèmes. C'est, d'une part, c'est limité au contact langue palais. Donc, ce n'est valable que pour les troubles de l'articulation qui incluent un contact langue palais. Donc, si vous voulez réduire, je ne sais pas, un mauvais positionnement dans une voyelle, par exemple, le PG ne va pas vous être utile. C'est quand même relativement invasif. C'est-à-dire qu'il faut quand même... C'est comme, un, il y a des fils qui sortent de la bouche. Il n'existe pas d'EPG wireless pour l'instant. L'EPG, voilà, il faut... Et puis, c'est un dispositif qui est sujet dépendant. C'est-à-dire qu'à chaque patient, il faut commander son faux palais, fabriquer le dispositif pour chacun des patients, puisqu'évidemment, c'est comme de l'orthodontie. On a besoin d'avoir un faux palais adapté à la morphologie du patient. Donc, chaque rééducation qui a été faite consiste à, d'abord, faire la commande du dispositif. Ceci a un coût. Il n'est réutilisable que par ce sujet-là. Voilà. J'ai peur de dire une bêtise. Alors, je crois... Je crois que... J'en ai discuté justement avec Alan Ranch la dernière fois, et je crois que c'est à peu près 500 euros. Chaque fois, 100-600 euros. Tout, je veux dire, ce n'est pas tellement le matériel, c'est le temps fait pour fabriquer ce faux palais, etc. Je pense à peu près à ça. Le moulage, le capteur. Oui, le moulage, ça, je... Je dirais que c'est dans ces eaux-là. Je veux dire, ce n'est pas 30 euros, quoi. C'est quand même un coût. Voilà. Dans la littérature, donc, il y a des gens qui ont essayé d'utiliser cet appareil de torture, dont je vous ai quand même montré. Donc, l'articulographe électromagnétique, que vous pouvez voir ici, avec ces bobines ici, qui créent ce champ magnétique qui va nous permettre après de traquer la position des petites billes collées sur la langue. Ils l'ont utilisé pour faire du feedback. Donc, le mot consacré, en ce moment, c'est visual biofeedback, là-dessus. Voilà. C'est un petit peu le point d'entrée dans Google, si vous voulez avoir un peu de retour sur cette thématique. Donc là, le but du jeu était, je crois, le positionnement de la pointe de la langue dans le cadre de l'apprentissage d'une langue étrangère pour un son dont j'ai oublié. Quel son il s'agissait ? Enfin, c'était donc un mauvais positionnement. Donc, ça doit être, par exemple, un « the » versus « the » ou quelque chose comme ça. Et donc, on voit ici le sujet qui a une position de langue qui est dans ce cercle-là, à peu près. Voilà. Et qui visualise, donc, via ce dispositif-là, donc, ce type de display-là, qui visualise la position en temps réel de sa langue à un instant T, là où elle est, là où elle devrait être. Voilà. Et donc, il fait sa rééducation comme ça. Il y a deux papiers là-dessus. Donc, c'est le groupe de quatre, ses collègues. Juste, tout simplement, tu n'as rien à voir, mais par rapport à ta vidéo de synthèse des années 30, là. Bon, ben voilà. Non, c'est les temps modernes. Voilà. Je n'ai pas compris, mais... Ben, le sujet, c'est le gars et celle qui pilote, c'est la fille. Ah oui, oui, d'accord. Effectivement. Non, non, rien à voir, effectivement. Mais... Merci pour cette remarque pertinente. Ok. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Bon. Non. Je ne renchéris pas. Alors, évidemment, dans le cadre de la rééducation orthophonique, l'utilisation de ce type de dispositif invasif n'est pas envisageable. Et donc, là, c'est l'ultrason qui commence depuis quelques années à être de plus en plus utilisé. Alors, bon, typiquement, voici ce casque de torture que vous voyez ici, mais qui ne semble pas effrayer les enfants. Il y en a même qui l'ont un petit peu customisé pour que ça ressemble un peu à Dark Vador ou quelque chose comme ça. L'enfant, ici, a un double display, ici. Vous pouvez voir ici. Donc, il y a sur la partie gauche de l'image un mouvement cible qu'il doit atteindre. Sur la partie droite, un mouvement, son propre mouvement qu'il est en train de voir. Et donc, il essaye de matcher une position de référence. Voilà. Et donc, il y a plusieurs études qui ont été faites. Il y a une étude qui a été faite, la première étude qui a été faite, remonte quand même en 1885. Shaker et un collègue qui ont fait une étude pilote, étude de cas sur un sujet. Il y avait une mauvaise prononciation du R en anglais. Vous savez, il y a ces différentes prononciations du R en anglais. Une personne qui est très active dans le domaine, c'est Pénélopée Bacfalvi. Bon, voilà. Elle a publié plusieurs articles qui évaluent l'intérêt du feedback visuel par ultrasons dans le cadre de personnes qui sont implantées cochléaires qui ont des troubles de l'articulation liés à la production du R. Donc, elle a fait un papier sur trois adolescents, un autre papier sur la production, cette fois-ci, des voyelles pour lesquelles on ne pouvait pas utiliser l'électropalatographe. C'est le point de son article. C'est pour ça qu'elle va vers l'ultrasons chez trois adolescents également. Donc, ça, ce sont des études qui sont finalement avec assez peu de sujets. Il y a actuellement un projet en cours à l'université Queen Margaret à Édimbourg piloté par Scobie et collègues. C'est un projet qui s'appelle Ultrax qui vise à enfin essayer de faire une étude de grande envergure pour mesurer l'intérêt du feedback visuel par ultrasons dans le cadre de la rééducation des troubles de l'articulation et également aussi d'améliorer un certain nombre de dispositifs pour que ce soit de plus en plus facile d'utiliser ça en rééducation. Voilà. C'est également l'objet je vais y revenir c'est également l'objet d'une thèse qui est faite ici que je co-encadre avec Pierre Badin Mélanie Cano et Nathalie Bedouin du laboratoire DDL donc d'une doctorante qui s'appelle Diandra Fabre voilà qui fait sa thèse sur le développement d'un système le plus adapté possible de feedback visuel par ultrasons pour l'image pour la rééducation orthophonique voilà je vais vous montrer un petit peu ce que l'on fabrique ici alors nous on travaille également sur du retour visuel excusez-moi j'ai fait mes animations dans le mauvais ordre donc nous je vais vous présenter maintenant ce que nous on fait ici en tant que sur le retour visuel qui pour l'instant ce que je vais vous montrer c'est des systèmes qui n'ont pas été utilisés en rééducation orthophonique qui sont vraiment en cours de développement mais qui ont la vocation à être utilisés pour la rééducation orthophonique notamment dans le cadre de la thèse de Dion de Raffabre donc on est parti du du principe qu'il y avait quand même un souci avec le feedback visuel tel qu'il était fait actuellement qui est que on imagine une situation de rééducation orthophonique pendant laquelle le praticien veut montrer à un patient le geste qu'il doit faire et le patient lui visualise son propre geste mais actuellement si je prends ma sonne ultrason et puis qu'après je vous la passe et que vous essayez de me montrer un geste on n'a pas les mêmes formes de langue on n'a pas les mêmes formes de conduire vocale et donc on se retrouve finalement dans deux espaces géométriques qui sont différents d'accord donc ça demande une difficulté supplémentaire de mise en correspondance de deux espaces géométriques par le par le par le patient donc ce que l'on se pose comme question c'est est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser les technologies que l'on développe ici comme la tête parlante par exemple d'accord pour représenter à la fois le geste articulatoire du patient lui-même et celui cible qui serait fourni par le praticien dans le même espace géométrique d'accord comme ça on pourrait superposer des gestes voilà ce que tu as fait voilà où est ton lieu d'articulation tu devrais le placer ici d'accord mais puisqu'on est dans le même espace géométrique tout ça tout ça d'un seul coup prend son sens donc on développe différents systèmes le premier système que l'on développe c'est un tout petit peu l'inverse de ce que de ce que je vous ai présenté dans la partie numéro 1 on va essayer d'animer cette tête parlante uniquement à partir de la production de parole du sujet d'accord du signal acoustique donc de la voix enregistrée avec un simple microphone donc le soit le praticien soit le patient va faire appa hippie ou pou on enregistre et tout l'ingénierie va consister à essayer de retrouver les positions articulatoires les plus probables sur la base du contenu spectral de la voix de l'utilisateur d'accord donc si par exemple faire A on va se dire où est la langue où sont les lèvres pour ce A si la personne fait I où est la langue où est l'élève donc c'est un problème aussi de modélisation qui existe entre les relations entre les trajectoires articulatoires et le contenu spectral d'un signal de parole c'est le même problème que dans la communication par les silencieuses où on allait de l'articulatoire au son et là on va essayer de faire retour arrière on va essayer de partir du son pour remonter aux commandes articulatoires c'est un problème qu'on appelle classiquement l'inversion acoustico-articulatoire puisqu'on considère que ça c'est une machine qui a un sens direct qui est de l'articulatoire vers le son et puis le problème inverse consiste à repartir du son pour remonter aux caractéristiques articulatoires donc ça c'est notre premier système notre première approche ça va être de faire ça alors je vais vous montrer directement le prototype donc qui est un logiciel que vous ne pouvez pas forcément encore télécharger qui n'est pas suffisamment robuste et fait pour être téléchargé puisque vous allez voir je travaille ici en chambre sourde j'ai un son qui est de très bonne qualité parce que le son commence à être un peu moins bon c'est un peu plus compliqué lorsque je change de microphone c'est un peu plus compliqué mais enfin vous allez voir ici je suis ici même si on ne me voit pas beaucoup je porte un microphone et je vais faire Akai, Kiyuku un certain nombre de logatomes et puis vous avez ici toute une machinerie dans laquelle je ne vais pas rentrer dans les détails qui analyse mon son en temps réel qui prédit les caractéristiques les trajectoires articulatoires les plus probables sachant ce que j'ai prononcé et qui va essayer d'animer cette tête parlante qu'on a ici mis dans une visualisation qui nous paraît un peu plus simple que la vibration tridimensionnelle qui est très jolie mais qui est très compliqué donc ici on va essayer de prédire le mouvement de ma langue et le mouvement de mes lèvres et le mouvement de ma mâchoire voilà juste le vélum que vous voyez ici n'est pas activé dans ce système donc je vais vous montrer on a ici un mapping qui est fait en temps réel et évidemment je suis un locuteur qui vous me confirmerez n'est pas pathologique on va voir que c'est plus compliqué comme on peut s'y attendre un des problèmes est dans les consonnes il est plus difficile d'interpréter le contenu spectral du signal de parole voilà donc j'ai un re qui est assez arrière ça dure comme ça pendant des heures voilà et donc on se retrouve avec donc ici un système donc on a une animation de la tête parente à partir du non c'est bon à partir donc de la voix alors ce système marche relativement bien pour les voyelles pour des sons stables comme des sifflantes des se je vais entendre des che d'accord feu ve ça marche à peu près bien on a un assez gros problème sur les plausives avec ce système alors on peut s'y attendre puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure particulièrement pour certains sons le problème de la modélisation acoustico-articulatoire est très mal posé puisque lorsque je fais un APA ou un AK je me retrouve à un moment donné dans un signal acoustique qui est une zone de silence donc avant l'explosion donc si je fais A j'ai mon signal qui évolue puis je commence à faire un APA je ferme je n'ai plus d'air qui est radié au lèvre donc je n'ai plus de je n'ai plus de signal et donc j'ai cette zone avant l'explosion qui est une zone particulièrement délicate pour un système d'inversion acoustico-articulatoire puisque on se retrouve avec du silence d'un côté et puis une panoplie de gestes articulatoires possibles très grande d'accord puisqu'elle va dépendre du contexte est-ce que j'étais parti d'un OU d'un I etc. et donc effectivement ce système-là pour des OCO il n'est pas très bon il a du mal à retrouver les positions de la langue qui correspondent à un QUE à un TE à un DE etc. donc on a développé une autre technique justement avec ces travaux de Dian Drafab qui vont être juste d'être acceptés dans une chouette conférence où cette fois-ci on s'est dit continuons à recycler ce que l'on fait puisqu'on sait bien faire de l'imagerie ultrasonore donc est-ce qu'on ne serait pas capable d'animer cette tête parlante non plus à partir du signal de parole mais à partir directement d'une capture du mouvement de la langue par imagerie ultrasonore par échographie donc cette fois-ci il s'agit de remplacer ne pas utiliser le signal acoustique d'aller mettre une sonde ultrasonore sous la mâchoire du sujet et d'aller voir si on est capable de piloter la tête parlante et donc ceci peut être fait par le patient comme par le praticien et donc on se retrouve avec une visualisation du geste articulatoire dans le même espace ce qui est encore une hypothèse de travail ça m'intéresse d'avoir de votre retour qui va être intéressante puisqu'on va être dans le même espace articulatoire donc je vais vous montrer deux exemples je ne vais pas vous montrer comment on fait ça on fait toujours de la modélisation par apprentissage on fait toujours du machine learning etc mais ce n'est pas l'objet de cet atelier je vais vous montrer les résultats vous allez voir ici notre fameux sujet MG vous avez déjà pu observer donc vous connaissez maintenant par coeur la géométrie et la langue de MG et donc elle va prononcer un certain nombre de logatomes notamment un OCO je crois dont on sait qu'on a du mal à revenir aux trajectoires de la langue uniquement sur la base du signal acoustique et donc on va essayer de voir si on est capable de faire une mise en correspondance de deux espaces articulatoires de deux sujets différents mais qui n'ont pas la même géométrie donc on va partir du OCO de ce sujet là pour essayer d'arriver à un OCO dans notre espace de notre tête parlante voilà puis c'est un autre un autre exemple que je vais vous montrer juste après on va regarder ça je vais vous le refaire encore un coup voilà donc on peut voir ici que on a un lieu de cette fois-ci on a un lieu d'articulation qui est correctement prédit on a bien ici une langue qui va toucher le palais sur le queue et on a bien ici la langue qui va toucher le palais sur le queue avec d'autres problèmes on peut voir ici image par image d'accord voilà on arrive si c'était sur l'acoustique ça aurait pas devenu si c'était sur l'acoustique on serait pas arrivé à faire correctement le OCO on va ici regarder un autre exemple un T ici on est sur le T donc une autre plausible où ici on a cette fois-ci la pointe de la langue voilà qui vient toucher et donc notre hypothèse c'est que cette visualisation là peut être plus intuitive pour un patient en situation de rééducation que cette situation là voilà une hypothèse voilà c'est tout pour moi